Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et ça sera le deuxième guide avancé, le guide Agni. Alors je tenais à revenir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des guides avancés parce que c'est vraiment fait pour essayer d'aider les gens mais c'est vrai que c'est pas les guides basiques, les guides basiques on les a déjà fait donc n'hésitez pas à vous répertorier au premier guide que j'ai fait en saison 7 sur Agni. On m'a dit Iker, Achille, tu ne nous as pas parlé de ses counters, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas beaucoup des counters d'Achille, si vous voulez c'est un personnage qui est assez versatile comme on l'a expliqué, pour moi c'est l'un des meilleurs kits de sort qu'on ait jamais créé. Vous inquiétez pas par exemple pour Agni, je vais vous dire il est fort contre certains personnages et d'autres non. Mais on va d'abord parler quand même d'un petit peu de ses mécaniques. Déjà des choses que les gens ne savent pas forcément sur Agni, c'est certaines de ses animations et certains de ses fonctionnements donc on va d'abord passer à en revue là dessus. Donc prenons par exemple l'idée que le Rainfire se charge petit à petit, vous le voyez on a un certain délai avant de récupérer un Rainfire et il faut savoir que ce délai fonctionne très très bien avec la CDR et le Pendantile de Kronos. Donc le Pendantile de Kronos est un objet obligatoire pour Agni parce qu'en fait ça va lui permettre de récupérer ses Rainfire beaucoup 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 plus rapidement. Donc la CDR est vraiment très intéressante sur Agni, donc prenez vos 30% de CDR minimum avec le classique Pendantile de Kronos, botte de concentration, vous pouvez envisager de faire la lance de Zezo aussi. Bref c'est un personnage qui est à un early pas forcément terrible terrible. On va d'abord parler de la phase de lane. La phase de lane avec Agni on a l'erreur classique de certains qui vont être en début de partie de faire ça. Alors faites ça si l'adversaire n'est pas forcément dans une position dominante parce que ça peut se retourner contre vous. Quand vous faites ça vous n'avez plus d'escape donc ne le faites pas au moment où normalement le jungler est censé arriver sur la lane ou faites le quand vous connaissez la position de tous les joueurs. Imaginons vous savez que le mid il est parti sur son rouge, vous voyez le jungler qui est en train de ganker la solo lane par exemple, vous voyez le solo laner qui est sur sa solo et vous voyez les deux sur la duo. Là rien ne vous empêche de faire un Path of Flame in. Un Path of Flame in c'est donc un Path of Flame vers l'avant. Un Path of Flame qui est donc dangereux puisque si maintenant tout de suite je me fais flash in, par un assassin je suis quand même un peu dans la merde puisque je suis bien évidemment en CD. Donc cette erreur, une erreur classique des joueurs d'Agni au départ, c'est de souvent utiliser ce Path of Flame comme ça ou peut-être un petit peu trop. Essayez de l'utiliser en connaissance de cause c'est à dire vous savez que vous êtes en 1 contre 1 face aux mages et vous connaissez le positionnement du jungler, du support etc. Parce que si au même moment vous vous faites ganker par le jungler et par le support vous allez faire la gueule. Alors le Path of Flame peut être utilisé dans les deux sens, vous avez ce Path of Flame là mais faites attention parce que parfois le mid laner va tuer très très vite les mêlées et ils vont donc se retourner contre vous. Vous avez aussi le classique bah mes sbires sont morts et il y a les sbires qui vont arriver sur la tour. Donc je vais utiliser mon Path of Flame et comme ça les sbires vont passer dessus pour aller jusqu'à la tour et mourir. Ne l'oubliez pas quand vous jouez et que vous utilisez votre escape pour des push, clean, un camp etc etc bah vous l'avez plus comme escape. Donc l'erreur classique des Syllas et vous les connaissez c'est d'utiliser la sentinelle, voilà c'est de se barrer avec leurs 3 et de revenir comme une fleur alors qu'on sait très bien qu'il le reste 10 secondes de céder sur le sort. Donc faites attention à ça, les gens sont pas trop cons, ils savent que quand vous avez utilisé votre escape bah vous ne l'avez plus donc bah vous jouez en connaissance de cause encore une nouvelle fois. Ensuite on va parler du starter, le starter moi j'aime bien commencer au 3 vous pouvez commencer au 2 pour tout simplement quand le buff pop comme ça avec le jungler bah vous faites ça littéralement vous faites hop et vous vous mettez le truc pour le jungler qui va tout simplement pouvoir profiter du Pats of Flame au maximum. Le Pats of Flame est très très fort en termes de des push puisqu'il se refresh à chaque seconde donc en gros c'est des dégâts dans le temps toutes les 0,5 secondes pendant deux secondes mais au dernier tick bah à la dernière seconde de la durée de la traînée c'est à dire au bout d'une seconde et bah il restera encore quelques ticks puisque vu que ça refresh et que ça refresh toutes les secondes vous aurez compris que vous les dégâts supplémentaires. C'est pour ça que le Pats of Flame est un excellent soeur au départ mais comme on l'a dit attention à prendre avec des pincettes. Au level 2 vous avez bien dit dans votre traînée de flamme votre traînée de flamme est beaucoup plus pratique puisque elle vous permet aussi de toucher tous les sbires mais cette fois ci il faut être au corps à corps des mêlées. Notez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le sort pour taper tous les sbires si vous êtes vraiment en difficulté face à un personnage qui vous mettra en difficulté genre les sylas vont mettre le crush et pas forcément le faire exploser, attendre que vous rentriez dedans, il y aura la tornade de Kukulkan etc etc donc parfois le mieux étant de faire ça et de finir à essayer de taper un petit peu les mêlées. On max le 2 mais on va pas parler du skill order, bien bien on max c'est 2 supérieur à... c'est 4 supérieur à 2 supérieur à 3 supérieur à 1 donc c'est on max l'ulti en premier dès qu'on peut le 2 le 3 logique. Le patch of flame reste un escape et maintenant on va parler d'une mécanique qui existe depuis environ deux ans sur le personnage qui n'est pas forcément toujours utilisé. C'est qu'avant quand vous faisiez ça vous ne pouviez pas mettre le noxus fume pour stun. Maintenant c'est quelque chose qui est ajouté et si on réfléchit bien ça fait quand même un stun d'une relativement longue portée. On va regarder juste pour le juste pour le lol je vais mettre l'odin ici comme si j'étais l'odin et je vais regarder en utilisant les deux d'affilé mais on n'a pas pu voir jusqu'à où je stun. On va essayer de regarder à peu près jusqu'à où je stun, c'est un peu difficile à voir donc on va augmenter la largeur Je sais pas, on les voit, on peut pas les stun des trucs ? On peut les stun ? On veut pas les stun ? J'ai l'impression qu'on veut pas les stun. Donc on va plutôt faire comme ça Là on voit bien qu'il est stun et le stun du noxus fume donc ça c'est un stun quand même d'une assez bonne portée C'est vrai qu'on a tendance à penser que le noxus fume s'utilise principalement avec l'ulti peut-être le 3 mais peut être utilisé donc avec le 2 C'est un stun d'une assez longue portée parce que c'est vrai que les gens vont l'utiliser souvent quand on est au corps à corps mais quelqu'un qui a commis l'erreur, je rappelle que ça stun dans toute la taille du cercle du noxus fume et dans toute la taille du cercle par exemple si je fais ça ça stun dans le cercle en entier Donc c'est très pratique, vous avez donc le noxus fume, vous avez le Pats of Flame noxus fume Imaginons que vous êtes face à un assassin, c'est un classique, Bakasura vous flash Il est donc à côté de vous Vous faites ça, il saute et vous faites ça pour au moment où il touche le sol, vous le stonniez, etc Bien évidemment il a son ulti, etc, etc Mais c'est une chose à connaître, c'est le fameux Pats of Flame, paf, pour le stun Derrière la cible qui vous suit Ensuite, le noxus fume, comment il fonctionne réellement ? En fait c'est dans le cercle que ça stun, donc si malgré exemple je passe par contre avec le Rainfire, si je fais ça et que je mets mon ulti là J'ai stun qu'à gauche, mais j'ai fait les dégâts qu'à droite En fait si vous voulez, le noxus fume ne fait pas proc les dégâts Si vous voulez que je stun les deux, je ne sais pas si c'est faisable, là j'ai réussi, voilà J'ai mis le cercle au parfait et j'ai stun les deux Il faut bien comprendre que la zone qui est stun et la zone de dégâts c'est pas la même Ça ne propage pas les dégâts et ça ne propage pas le stun Il faut que l'ennemi soit sous les dégâts et soit sous le stun, comme ça c'est assez pratique D'ailleurs on le voit, et d'ailleurs je ne le savais pas avant il y a quelques secondes On a un tic de noxus fume quand on fait ça, ça On voit qu'il y a le 37 de dégâts, donc il y a un tic de noxus fume Tips hyper important, on met le noxus fume pendant que le Rainfire tombe Donc pendant que le météor tombe, comme vous le voyez, je ne fais que ça depuis tout à l'heure Mais on ne fait pas ça Beaucoup trop long, beaucoup trop lent, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, pas un problème d'animation C'est beaucoup plus fort de mettre Rainfire doxus fume, Rainfire, voilà Et après Framewave en s'approchant pour essayer de faire des liens Donc comme on l'a dit, il y a deux ans, ils ont ajouté une animation permettant que ça soit beaucoup plus facile Si vous faites deux puis ensuite un, de créer une zone qui stone de loin Donc c'est très pratique de l'utiliser comme ça Le Bats of Flame, le petit tips et le bon avantage, c'est de l'utiliser tout le temps comme un escape Donc 99,9% vous l'utilisez comme un escape Ça peut vous servir si vous êtes en 1 contre 1 et que vous savez que vous êtes en 1 contre 1 De rattraper la personne pour placer un Rainfire noxus fume comme ça sur quelqu'un qui a essayé de fuir Mais faites attention, dans ces cas là, vous devez avoir votre purification et votre égide de up Ça, ça vous rendra beaucoup plus safe parce que si vous n'avez pas votre purif et votre égide de up Bah voilà, surtout que le noxus fume n'est pas un sort qui a un CD très très long de mémoire Voilà, vous avez le temps d'une égide, vous avez le temps de le récupérer Le Bats of Flame a un CD de 12 secondes, donc vous aurez le temps de le récupérer aussi Maintenant, on va parler du combo d'Agni Comment on utilise intelligemment les Rainfire ? Alors les Rainfire d'Agni, je veux que vous les ayez tout le temps au niveau 3 Enfin, tout le temps, vous en ayez 3 Sauf dans les gros moments où vous allez fight, bien évidemment vous allez les utiliser Imaginons, vous dites, mais moi Iker, je les utilise parfois pour des push Pas une bonne idée, pas une bonne idée, gardez-les Vous pouvez vous en servir d'un pour clean un buff, vous vous en servez d'un Mais jamais plus d'un seul, essayez d'au minimum tout le temps en avoir 2 sur vous Parce qu'en fait, ça vous servira Un Agni qui n'a plus de Rainfire est un Agni qui n'est plus très utile Donc savoir les économiser, par exemple faire comme ça, voilà Là c'est bien, voilà, je suis à 12 secondes C'est long quand même de récupérer le fameux Rainfire que vous avez utilisé Donc si vous pouvez clean vos buffs de manière, sauf si vous êtes vraiment pressé Le mieux reste de les économiser C'est vraiment un sort qui est puissant car il a une portée C'est l'une des portées les plus grandes du jeu En fait, avec la taille du cercle derrière, on est sur un sort qui peut faire des dégâts de très très loin Donc là on va imaginer que le cercle, c'est 60, voilà Et vous voyez que je peux toucher jusqu'à 3 Odin Donc ouais, on est sur du 70 de portée, quelque chose comme ça Avec la taille du cercle, c'est vraiment une très très grosse portée C'est l'un des stuns les plus longues portées du jeu Donc Agni reste très puissant pour ça Puisque c'est un personnage qui peut facilement setup ou créer des fights Vous allez pouvoir mettre un stun de très très loin Imaginons là un Sycam de Scylla serait à peine plaçable Et c'est un route et il y a le travel time Il y a le côté un peu incontrable du météore qui tombe plus le cercle derrière Qui fait que la portée est assez grande Et les gens ont en général pas le temps sans utiliser un escape D'éviter le stun et le Renfire Donc c'est un stun vraiment broken C'est une mécanique qui est toujours très très forte Alors qu'Agni est sans doute l'un des premiers matchs du jeu Très très vieux personnage dans le jeu Maintenant on va parler des défauts d'Agni Les défauts d'Agni, c'est son Path of Flame Son Path of Flame est un dash Et comme tout dash, il est cancellable Par exemple, un bon counter à Agni va être Poséidon Car si vous attendez un petit peu trop Quand il y a le whirlpool de Poséidon Donc la flaque de Poséidon qui est posée sur le sol Si vous attendez un petit peu, vous allez vous faire cancel En gros, vous allez commencer à Path of Flame Puis vous allez être cancel Le dash d'Agni peut être cancel par le saut de Bacchus Ou le saut de Nike Imaginons Nike saute à peu près au niveau de l'Odin Elle saute de derrière moi et je suis dans cette direction comme ça Et au moment où je pars, je suis ici, je me fais toucher par Nike Mon dash est cancel Donc le défaut des dash, c'est cancellable Donc un Path of Flame s'utilise quand on est sûr et certain De ne pas prendre de contrôle Par exemple, un Ganesh peut facilement vous le cancel avec son silence Il y a beaucoup de sorts dans le jeu qui peuvent vous cancel votre Path of Flame Donc faites attention Par exemple, un Janus Vous faites un Path of Flame et il y a un trou ici Et bien ça va vous cancel votre Path of Flame Vous allez faire Boum, et vous allez tomber dans le trou Et voilà Donc faites attention Le Path of Flame est un escape qui s'utilise de manière Un silence de Isis peut vous cancel par exemple Donc faites attention à Poséidon Quels sont les personnages que Kunter vraiment très très bien agnie Bah il Kunter très bien Isis par exemple Puisque Isis est tous les personnages à animation longue On en parlait, enfin quelqu'un m'en parlait pour Achille hier Il me disait Achille il est cool contre Bellona, contre Nike Puisque quand Nike va faire son Bah tu peux lui mettre un stun Et lui cancel son sort Et Bellona quand elle fait son coup de marteau Voilà Et bah quand elle fait cette animation là Avec son 2 Bellona Et bah vous pouvez lui mettre un stun d'Achille Bah c'est pareil avec Agni Vous avez une Nike devant vous qui fait la maligne Vous faites tac, tac Vous lui cancellez son sort Une Bellona pareil Donc tous les sorts à animation Bah Agni peut quand même vraiment bien les cancel Et voilà Et puis c'est un personnage assez safe Agni Puisque imaginons je suis en very late game Je fais un build à peu près traditionnel Au moment où je fais cette vidéo Qui serait un truc comme ça avec une Divenwing Parce qu'il y a un milliard d'huile La nouvelle lance de mage parce qu'elle est broken Mais elle va se faire un nerf Un petit éclat d'obsidienne Un petit moissonneur Voilà et puis bon après il faudrait revendre un objet Mais là on aurait On aurait notre pénétration Oui on aurait notre pénétration On est bien Et on aurait notre petite lance de mage Qui est beaucoup faite en ce moment On joue bien évidemment purifier Agni On s'en fout Mais bref En gros j'ai un setup J'ai un setup de dégâts Qui est assez insane Par exemple là la Nice elle fait la maligne Bah je fais ça Et je l'ai tué quand même De très très loin On l'a tué de très très loin Donc c'est un personnage vraiment Qui a un setup qui est beaucoup Bah qui est chill quoi C'est chill parce que vous avez une sacrée portée Alors vous allez me dire Mais Kukulkan il fait pareil Il met la tornade Ouais mais le On rappelle que le Renfire passe à travers les murs Qu'il est difficile à esquiver Etc etc Imaginons je joue face à une Nice Qu'est-ce qui se passe ? Bah la Nice Je me rapproche d'elle Je lui fais ça Hop Là elle va backflip bien évidemment Et bah en fait Après derrière j'ai encore la portée de Renfire à peu près Bon là j'ai fait exprès de rater le Renfire Mais c'est comme si elle serait un peu loin En fait le Renfire a vraiment une très très bonne portée Et est très très fort Agni est un personnage qui a des solutions face à des corps à corps Car comme on l'a dit on a un escape Et on peut faire ça Ensuite ça Voilà Vous allez vous rapprocher parfois pour utiliser votre Flame Wave En fait c'est simple Si vous êtes dominant dans un match-up Vous allez faire Tac Tac Voilà Tac Voilà par exemple le stun comme ça Et vous aurez fait pas mal de dégâts Alors vous allez me dire Mais Iker le Noxusium est-il vraiment Ça sert qu'à stun Ou est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des dégâts ? Bah j'ai dit Vous avez tué les 5 ennemis Vous avez tué les 5 ennemis adverses Et vous avez Vous avez pas envie d'utiliser trop vos sorts Bah imaginons vous voulez faire une golfure rapidement Vous allez faire ça Bon je l'ai tué trop vite Mais en gros le Noxusium est un sort qui Si vous le placez toute la durée de la période Parce que la durée de la traînée c'est 10 secondes Et regardez hein La durée de la vapeur Noxus c'est 10 secondes Et c'est 60 de dégâts par tic Bah vous faites le calcul Et si vous le laissez tout le long sur la gold Bah ça fait des dommages Donc si vous avez envie What the fuck c'est quoi cette canalisation chelou ? C'est la nouvelle canalisation Mais bref En gros le Noxusium oui Est un sort Putain fait mal La Noxusium est un sort qui fait des dégâts Donc c'est vrai que si vous avez aucun sort Aucun sort Vous pouvez en servir légèrement Comme un sort à dégâts Mais il faut avoir le temps Parce que ça dure 10 secondes Et c'est très très long En général on va le faire péter Donc ne l'utilisez pas forcément comme ça Et puis surtout on rappelle C'est un peu comme si vous utilisez Votre Path of Flame pour dépush Bah vous l'avez plus Si vous utilisez le Noxusium pour essayer de dépush Comme ça vite fait Bah vous l'avez plus non plus Donc faites attention Le Noxusium Gardez le C'est quand même plus safe Quels sont les personnages aussi Que vous allez pas mal counter Bah tous les personnages Qui n'ont pas des escapes instantanés Une Sylla doit se retourner Appuyer sur son 3 En général elle aura pris un coup De Renfire Noxusium Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En fait aussi Quelle est la force du Renfire Noxusium De longue portée ? C'est que Dans une game Ça ça En late game Elle est obligée de purifier La Sylla Elle est obligée de purifier Beaucoup de personnages vont purifier Vous allez forcer des purifs de très très loin Il y a beaucoup de personnages Pour forcer des purifs Faut qu'il se commit Bah Agni est un personnage Qui est assez chill Puisque vous pouvez tout simplement Forcer une purification De très très loin Sans vous mettre vraiment en difficulté Donc c'est également une qualité d'Agni Le dernier conseil que je dirais pour Agni Avant de terminer cette vidéo C'est de vous faire attention Agni est un personnage pourri Du level 1 au level 5 Tant qu'il a passé Renfire Il n'est pas terrible Et quand il passe level 5 Bah il doit monter tous ses stacks de Renfire Donc il est toujours pas extraordinaire Mais au fil de la partie Ça va vraiment devenir un personnage très puissant Si vous ne prenez pas de retard en level Si vous ne prenez pas de retard en gold Et bah vous allez faire très très mal en very late game On l'a montré avec l'anis Mais vraiment Les Renfire en late game C'est n'importe quoi 3 Renfire à 628 de Deja C'est vraiment colossal sur un carry Ça fait que vous allez pouvoir vraiment burst quelqu'un Mais comme on l'a dit Faites attention Si vous êtes face à des joueurs Intelligents et doués Balancez pas les 3 Renfire comme ça Balancez votre premier Renfire Et vous mettez un stun Le deuxième si vous êtes sûr Mais le troisième gardez-le Sauf parce qu'il y a des gens qui vont claquer Agide Ne balancez pas vos 3 Renfire Sur quelqu'un qui a une Agide Sinon ils vont passer les 3 dans le vent Et là vous aurez quand même sacrément diminué le potentiel de dégâts de votre personnage Bien évidemment En late game vous aurez un Elixir Donc vous aurez vos 40% de CDR Parce que là je ne les ai pas encore Là il faut savoir que j'ai seulement 30% de CDR Là j'ai 40 Et vous voyez donc mon Renfire c'est 11 secondes Pour en récupérer un Donc c'est assez important Aussi en early Ce qui est très important de comprendre C'est qu'il va falloir balancer Beaucoup d'auto-attaques sur les Sbires Pour essayer de montrer votre passif quasiment en permanence Pour que votre passif soit là Sur le proc Quand vous utilisez vos sorts Et d'avoir tout le temps le passif de up En early Va vous favoriser La phase de lane Puisque vous voyez qu'on a quand même pas mal de dots Qui sont ajoutés Au sort Juste parce qu'on a monté le passif Donc ne sous-estimez pas le passif Si vous pouvez avoir Si vous pouvez le monter Pensez à le monter au début Quand vous voulez faire un rouge Quand vous voulez faire une lane Etc Juste avant de balancer votre Flame Wave Et votre Noxus Fume Voilà Il n'y a pas grand chose d'autre à dire Faites attention bien sûr Comme on l'a dit Du level 1 à 5 C'est pas terrible Mais après ça devient Débilus Un Agni Qui a pris un level ou deux De plus que le mid laner Vous le voyez un minimum A porté Vous faites ça 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 Il est 1000 life Il est au bac Donc Parce que bon Imaginons vous jouez contre un Thor Vous êtes pris 1000 life Par un Agni Qui a balancé deux Rainfire Il lui en reste un Thor saute en l'air Retombe dessus Il est bon Donc Donc faites attention Agni est un personnage Extrêmement puissant Pour moi c'est l'un des mages Les plus puissants du jeu Car Il est safe Il est relativement safe Car il affiche des dégâts De beaucoup plus loin Par exemple Prenons le cas de Regin Qui est également très très fort Dans la méta Regin a un escape Peut-être plus fort Que celui d'Agni Mais il doit Il est beaucoup plus paralysé Quand il fait ses dégâts Regin L'animation de son 1 Par exemple Il ne bouge pas pendant longtemps L'ulti Il est statique aussi Alors qu'Agni peut très bien Lancer un Rainfire Paths of Flame Voilà Voir ce qu'il se passe Revenir Etc Donc Voili voilou Je vous fais des bisous J'espère que ce genre de guide Avancé vous a plu On a parlé un petit peu De la phase de lane On a parlé des counters Les counters d'Agni Ce sont les personnages Qui peuvent cancel son Paths of Flame Assez facilement Donc Ganesh Bacchus Nike Poseidon Et c'est un counter Principalement à Isis Et à tous les personnages Qui ont des animations Relativement lentes Par exemple un Bacchus Qui va vous faire Le rôle Là Vous pouvez très bien Faire 2-1 Et lui cancel son rôle Donc vous ne serez pas stun Finalement Je vous fais des bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau guide avancé Sur Smite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada